Après ce match qui a apporté pas mal de réponses, j'imagine que toi, en termes de caractère, c'est ce que tu voulais voir de tes joueurs. Maintenant, il faut basculer sur la suite. Perpignan, qu'est-ce que tu attends de ton groupe ? Qu'est-ce que tu leur as demandé toute la semaine ? On a continué à faire les semaines qu'on fait, c'est-à-dire avec beaucoup de travail. Ça a été très dur, vous l'avez vu, mardi. Comme j'ai dit, on se prépare pour les échéances à court terme. C'était Bayonne, on l'avait lancé Perpignan et ensuite les échéances d'après. On prépare l'équipe parce qu'après, on va tomber dans un rythme des semaines à deux entraînements par jour. Pas deux entraînements par semaine, pardon. Donc très peu d'intensité et c'est pour ça qu'on a bien travaillé les dernières semaines. Ce n'était pas facile pour eux et ils ont bien bossé. Tu as insisté en rentrant en disant, là on est sur Perpignan, la Coupe d'Europe, on verra après. Tu sens qu'il y a une sorte d'émulation par rapport à la Coupe d'Europe ou tu arrives vraiment à focaliser ton groupe que sur Perpignan pour l'instant ? On est sur Perpignan. Ça ne veut pas dire qu'on ne se prépare pas pour la suite, comme j'ai dit. On sait où on va. Mais là, on est focus sur ce week-end qui est un gros match. Un gros match où chaque saison, en tout cas depuis deux saisons que je suis là, c'est très compliqué pour nous. Même si c'est des scores pas trop assez serrés, c'est des matchs où on n'a pas toujours répondu présent partout. Justement, tu en parles, est-ce que cette année, vu les matchs que vous avez déjà fait à l'extérieur, au Montal français, à Clermont, tout ça, c'est peut-être l'année où vous êtes mieux préparé pour ce genre de dépassement ? Je te dirai ça après le match. Je veux des actes sur ce qu'on fait. Il y a des choses qui sont bien, qui sont positives par rapport à ce que tu dis. Donc là, c'est un beau contexte. C'est un super stade, c'est une super ambiance. C'est une très belle équipe en face, très physique, très dure, qui joue bien au rugby. Voilà, tout est dit. Pardon ? Je disais le fait qu'il se soit pris quand même une belle fessée la semaine dernière à Toulouse. Est-ce que ça, c'est une pression ou un handicap supplémentaire ? En tout cas, eux, ils vont avoir envie d'y aller fort chez eux, forcément. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Puis c'est une équipe qui a... On se ressemble beaucoup avec Perpignan. Ce sont des clubs, voilà, avec le sang chaud, le côté méditerranéen. C'est vrai qu'ils vont vite vouloir rebondir chez eux. Mais à l'image de nous, quand on était à la Toulouse, le week-end d'après, je crois que c'était Lyon, sans l'outil. Bon, les joueurs étaient là, donc je sais qu'ils vont être là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, justement, pour ne pas tomber dans le panneau, dans le piège ? Ce n'est pas un piège. Je ne vois pas pourquoi on dit que c'est un piège, je suis désolé. Je viens de le dire, ça fait deux ans et j'ai regardé les saisons d'avant. Ce n'était pas terrible non plus. Donc, je ne vois pas où est le piège. C'est une équipe qui se qualifie l'année dernière. Voilà, donc je suis désolé, mais c'est un des plus durs matchs à jouer à l'extérieur. Tu nous as souvent dit qu'il y avait des progrès à faire en discipline, visiblement à Bayonne, il y a eu une légère amélioration. Du mieux, oui. Du coup, qu'est-ce que tu leur as dit cette semaine sur ça ? Il faut continuer sur la même dynamique ? Continuer. On a changé quelques trucs, notamment sur les défenses de mall, de drive. On a été beaucoup pénalisés, je vous en avais parlé. Sur le jeu au sol aussi. Donc, voilà, ce sont deux secteurs, en tout cas, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières semaines. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de mieux contre Bayonne. Et même avant, j'avais vu du mieux. Ce n'était pas encore ça, mais là, pour Bayonne, c'était bien mieux. Il faut continuer, quoi. Il faut continuer avec toute cette pression qu'il va avoir. La pression que les Catalans vont nous mettre, quoi. Garder notre sang-froid. On revient sur Perpignan, mais c'est en effet un déplacement qui réussit peu à tous. Il y a toujours une histoire particulière. Il y a Dan qui se blesse l'an dernier. Avant que tu arrives, il y a eu un 4 contre 0 manqué dans l'ambute. Et Toulon perd deux points. Ça fait un moment que Toulon ne réussit pas à Perpignan. Est-ce que tu crois qu'il y a une sorte de chape de plomb au-dessus de tes joueurs qui se bloquent quand ils arrivent dans ce stade, parce qu'il y a de la pression ? Comment tu expliques ce manque de réussite à aimer Giral ? Là, tu parles plus des motifs mentaux. C'est ça ? Oui, le mental, ça se travaille, effectivement. Ça se prépare. Je ne sais pas sur les saisons d'avant d'avant, mais en tout cas sur les deux saisons dernières, je sais que mentalement, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt à faire un match de ce calibre là-bas. En tout cas, on se prépare pour être prêt, pour moi, samedi à 21h. La réponse, je l'aurai assez rapidement, dès le coup d'envoi, dès la première mi-temps. Et à la fin du match, j'espère qu'on sera prêt. Quand tu dis que vous n'étiez pas prêt, c'est lié à Alco, c'est qu'on est Toulon, on arrive, on va chez un club un peu plus petit. C'est quoi ? C'est une forme de... En tout cas, la première année, c'est ce que j'ai ressenti, oui. La première année, il y a eu un peu de ça dans la préparation, que je me souviens. Voilà, mais bon, je n'aime pas trop parler. Ce sont plus des choses assez négatives. Aujourd'hui, il n'est pas la même équipe. On n'a pratiquement pas les mêmes joueurs non plus. En tout cas, beaucoup n'étaient pas là, ou certains étaient là aussi. Le côté mental, je suis d'accord. Je crois qu'il y a un truc à faire, et on essaie de le faire en tout cas. Maintenant, j'espère que ça va payer samedi. On verra, on verra. A nous de nous préparer, comment on fait là. Je l'avais vu juste après, quand on a su que ta sanction était annulée, et tu m'avais dit juste après, non, non, je resterai en haut, parce que finalement, c'est bien aussi. Après, ton parcours a un peu évolué, parce que c'est certainement un peu évolué, mais ta position a un peu évolué. Et finalement, tu étais au bord du Pernod. Eh oui, parce qu'en fait, je voulais faire la première mi-temps en haut, mais Sandrine Agricole, si elle fait la première mi-temps en bas, parce qu'il faut mettre quelqu'un qui est diplômé, en Coupe d'Europe, on pourra le faire, mais tant qu'à 14, il faut mettre quelqu'un de diplômé, il n'y a que Sandrine. Donc, elle devait faire tout le match, si elle restait sur la première mi-temps. C'est pour ça que je suis resté, finalement. On a demandé au début du match, et ça n'a pas été accepté, mais ce n'est pas très grave. Non, mais ce n'était pas juste une envie de résister ? Non, 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 non. Non, 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 j'ai essayé de réfléchir un peu des fois. En termes de jeu, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe de Perpignan, qui a moins de réussite que l'an dernier pour l'instant, mais qui est quand même très solide à peu près de partout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vois depuis la huit de saison ? Non, non, je vois que c'est une équipe qui est égale à elle-même. Moi, je les trouve toujours très difficiles, soit à domicile, bien sûr, mais aussi à l'extérieur, très joueuses. C'est une des équipes qui tape le moins dans le ballon. C'est une des équipes qui te met énormément de pression justement quand ils ont le ballon en attaque. Ils ne te laissent pas trop respirer. Donc, si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas le ballon, si tu n'es pas fort sur les bases, c'est quasiment impossible de les battre. Donc, voilà, c'est une équipe très joueuse. Qui maintenant, j'ai envie de dire, depuis quatre saisons quand même. Depuis trois, quatre saisons, qui est très offensive et qui maintient, qui continue en tout cas dans cette philosophie. Il y a BK qui fait son retour dans le groupe pour ce match. Alors, peut-être qu'on ne le verra pas de suite parce que c'est peut-être trop tôt, comme tu aimes le faire, les joueurs dans le groupe qui reviennent de blessure une première fois. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un joueur comme lui qui revient dans le groupe pour un déplacement comme ça ? On sait que ce n'est pas le plus expressif en termes de joueurs qui parlent, tout ça, mais il a l'expérience qu'il a. Oui, et puis bon, BK, on ne l'a pas eu de la saison. On le sait, il a été blessé, il a été opéré. Aujourd'hui, franchement, c'est un plaisir de le retrouver. Si on est un peu à son image samedi soir, je ne serais pas inquiet. C'est-à-dire, besogneux, quelqu'un qui travaille, qui travaille dur, qui aime le combat, qui à la fois est joueur, quelqu'un qui est opportuniste. Si on est à son image, je ne suis pas inquiet. C'est plutôt bien qu'il revienne à ce tempo-là. Effectivement, on verra s'il sera dans le groupe ou on attend encore un peu. En tout cas, il est avec nous et il est prêt à jouer. Là aussi, vous avez eu un peu plus de performance dans les rucks contre Bayonne. On sait que Perpignan aime bien aussi, à M&G Rall, mettre beaucoup de pression dans ce secteur-là, des rucks, beaucoup de contre-rucks tentés pour amener le public avec eux. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles spécifiquement quand tu vas dans un déplacement comme ça ? Et encore plus à terme avec la Coupe d'Europe, on sait que les rucks doivent être rapides. Est-ce que c'est un point que tu as encore plus travaillé ? On sait que vous le travaillez déjà beaucoup avec Richie, mais est-ce que c'est un point ? Ce n'est pas plus cette semaine qu'une autre. Forcément, on a mis des focus sur des choses que Perpignan excelle, mais non, ça doit devenir une force chez nous. Et c'est un des secteurs, tu as raison, qui est fondamental pour samedi soir, mais aussi pour les semaines d'après. Donc honnêtement, que ce soit offensivement ou défensivement, on a encore une marge de progression assez élevée. Il y a eu du mieux en tout cas sur les derniers matchs. J'espère qu'on va monter encore ce week-end sur ça. Bonjour Pierre. Bonjour. Daniel va venir avec nous tout à l'heure en conférence de presse. Qui ça ? Daniel. Si je ne dis pas de bêtises, il n'a jamais été encore titularisé cette saison. Est-ce qu'il a une chance justement de jouer ce week-end ? Et si oui, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à le mettre sur le devant de la scène aujourd'hui ? Daniel Brennan, c'est quelqu'un qui arrive de pro des deux, quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts physiques, qui a changé de club, changé de partenaire. Il a un chemin à faire. Donc il a le temps de jeu qu'il a. C'est quelqu'un qui travaille dur. Il sait où il veut aller. Pour l'instant, s'il n'a pas commencé de match, ce n'est pas pour le sanctionner, mais c'est pour le préserver, pour qu'il se prépare le jour où ça arrive à être prêt. J'ai confiance en lui, mais il avait des choses à faire, beaucoup à faire. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est encore un jeune pilier qui doit se bonifier. Et je le vois, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un gros travailleur, un besogneux, vraiment quelqu'un de très attachant, qui aime les autres, qui est très, très vite. On dirait que ça fait dix ans qu'il est là. Mais c'est vrai que sur le terrain lui-même, sur son rôle de pilier, il a encore besoin de travailler. Donc c'est ce que je veux voir. C'est vrai qu'on l'a qualifié de pilier star au tout début de sa... Star ? Quand il était jeune, en tout cas. Ah bon ? Oui, bien sûr. Quand il a commencé, on s'est dit, c'est le futur pilier. Aujourd'hui, il a une étape plus importante encore à franchir pour pouvoir s'imposer plus facilement. oui, 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 je crois que c'est... En fait, c'est un pilier qui est sorti jeune, il était à Toulouse, il me semble. Il est parti à Montpellier, il avait signé un contrat de trois ans, il était pilier droit. Il a eu une transformation parce que finalement, il s'est aperçu, qu'il se sont aperçus à l'époque certainement, sur ce qu'il m'a dit. Il vous le dira mieux que moi qu'il était plus à l'aise à gauche. Et c'est vrai qu'il a fait... Il a eu une période difficile, il vous le dira, dans sa carrière. Et puis, il est passé à gauche et au club de Brie, il a ressuscité. Il a super bien travaillé dans ce club. Ils lui ont donné beaucoup de confiance. Voilà, donc l'étape de Toulon, c'est une étape encore supplémentaire avec un niveau top 14 où il y revient. Voilà, donc ça montre le... Honnêtement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il faut qu'il travaille bien et qu'il progresse vite. Voilà, donc... Il bénéficie aussi de la blessure de JB Gros. Ça lui donne... Ça lui donne du temps de jeu. C'est plutôt positif. Plutôt positif. Dans les... Qui va venir aussi après, il y a Marius Dommon, voilà, qui en début de saison, on parlait beaucoup de Marius avec l'absence de Melvin. Là, il est rentré dans le rond. On a l'habitude de le voir maintenant en pont au sens qu'il a aussi lui pris de la confiance. Est-ce que toi, tu l'as vu progresser depuis 3, 4, 5 mois où il l'enchaîne tous les week-ends parce qu'il est là et qu'il performe plus tôt ? Oui, mais Marius est encore un jeune joueur de 21 ans. Il ne faut pas l'oublier. Donc, lui aussi, bon, il bénéficie aussi de l'absence de Melvin. Ça ne veut pas dire que quand Melvin va revenir, on ne verra plus Marius. Pas du tout. Marius, il a... Il fait des bons matchs. Il a alterné des très bons matchs. Il a alterné des matchs moyens aussi, des hauts et des bas. mais c'est à l'image, j'ai envie de dire, de sa jeunesse encore. Il a encore plein de choses lui aussi à travailler et je veux le voir progresser. Je veux le voir aussi de temps en temps. Vous avez un caractère un peu longchalant, un peu très calme aussi. Il me met les doigts dans la prise de temps en temps. Ça me fait du bien et ça nous fait du bien. Donc voilà, c'est tout. Après, j'adore le garçon. Il est top. Il assure son rôle et il assume. À 21 ans, comme je dis, c'est bien. C'est très bien et c'est super bénéfique pour la suite par rapport à... Quand Melvin reviendra, ils auront une forte concurrence. C'est parfait. Justement, quand tu as un joueur qui est complètement différent de ton caractère, de ce que tu étais comme joueur, est-ce que c'est difficile à manager pour comprendre les hommes ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Pas du tout. Pas du tout parce que je ne veux pas que les joueurs me ressemblent. Heureusement. Et encore moins un numéro 15 parce que je n'ai jamais joué 15. Le caractère. Non, non. Le caractère, il n'y a pas ressemblé au coach. Le caractère, quand tu joues 15, que tu as 21 ans ou que tu as 25 ans ou que tu joues pilier ou que tu joues deuxième ligne, il faut du caractère à ce sport. Marius, il a beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui est très courageux. Quand je dis que des fois, s'il met les doigts dans la prise, c'est qu'il sait très bien que sur les contre-attaques, sur les choix qu'il a à faire, c'est sur ça. Et il a fait de très, très bonnes choses. Mais je veux le voir encore plus constant. Même si c'est dur qu'il enchaîne les matchs, maintenant, il va m'engueuler parce qu'il joue trop presque. Donc, bon, voilà. c'est plutôt une bonne chose pour lui. Il faut juste qu'il soit constant parce que c'est dur. Le top 14, c'est difficile. Il y a la Coupe de Rome qui arrive. Voilà. Il sort de gros matchs et il faut qu'il enchaîne. C'est plutôt bien. Tu as insisté sur le fait que ça restait un jeune arrière, un poste qui est stratégique. Sur quoi, t'aimerais encore qu'il progresse et sur quoi, tu te dis, là, il a vraiment franchi des caps depuis le début de saison ? Non, je crois qu'on parle souvent avec Marius, que ce soit moi ou Masso ou les coachs. Je veux le voir comme je le vois sur le dernier match de Bayonne, même s'il a été un peu malade, vous ne l'avez pas su. Il a fait quand même son match. Voilà, je veux qu'il soit régulier dans ses choix, dans ses exécutions, son jeu au pied, tout le poste, tout ce que demande le poste derrière. Voilà, et garder son courage, garder son punch sur les contre-attaques. C'est quelqu'un qui pue le rugby. Donc, c'est ce que je veux voir de tous les trois quarts. Pas plus pour Marius, mais c'est un peu plus spécifique sur le poste derrière. Daniel, Pierre vient de parler de toi un peu avant que tu arrives et il disait on a l'impression qu'il est au club depuis dix ans. C'est un gros travailleur mais dans l'état d'esprit on a l'impression qu'il est au club depuis dix ans. Est-ce que toi aussi tu te sens bien depuis les six mois où tu es toulonais ? Je pense que j'ai de la chance d'avoir eu quelques repères en arrivant. Je l'ai déjà évoqué, j'avais cédé, Esteban, Teddy, et voilà, je suis vraiment me reposé dessus et voilà, je suis quand même quelqu'un de sociable donc voilà, l'équipe m'a vraiment bien intégré et j'ai de la chance donc je suis très heureux d'être ici. Voilà, comme Pierre l'a dit, le plus important c'est quand même le travail. Je savais en arrivant ici que j'avais beaucoup de travail à faire et je suis content parce qu'on est sur la bonne voie tous ensemble et avec les coachs, les prépas physiques on est sur la bonne voie donc pourvu que ça dure. On a l'impression que toi tu progresses de match en match. Voilà, tu joues, tu joues tous les week-ends alors il y a JB qui est parti mais malgré tout je n'ai depuis le début de saison. Est-ce que tu sens en effet que tu as déclenché quelques déclics peut-être même dans ton jeu depuis le début de saison ? Moi petit à petit j'essaie de me libérer un peu plus. Voilà, au départ le plus important pour moi c'est d'être bon en mêlée. Voilà, donc j'essaie de me focaliser là-dessus d'abord donc d'être précis sur ma tâche principale être bon en conquête et après petit à petit avec les matchs qui s'enchaînent avec un peu plus de confiance je vais essayer d'aller grappiller aller toucher un peu plus de ballon et montrer de quoi je suis capable. Tu parles de la conquête mais aussi le fait que tu portes beaucoup de ballon. On te voit souvent dans le jeu on te voit beaucoup défendre. C'est quelque chose d'un petit jeu que tu aimes bien aussi et le fait d'être en mouvement tout le temps. Ouais voilà exactement. Moi quand j'étais petit quand je jouais au rugby voilà je me régalais à prendre le ballon jouer des duels défendre je me régale à faire ça. Voilà le match de Lyon par exemple avant les vacances c'était 20 minutes où je me suis vraiment régalé parce que voilà c'est une partie du jeu où je prends beaucoup de plaisir et d'avoir senti le soutien des mecs à gauche les mecs à droite et d'avoir défendu la ligne comme ça c'était vraiment 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 un sentiment de plaisir et voilà donc j'espère montrer montrer encore plus dans les matchs à venir. Daniel vous attendez à quoi pour ce déplacement à Perpignan ? Ça va être un match très dur Perpignan a une réputation de guerrier depuis des lustres on sait qu'ils ont une équipe très solide très massive devant avec des bons joueurs derrière qui vont vite donc voilà nous on va faire le maximum pour rivaliser pour être bon mais on est très conscient que ça va être une très grosse bataille je crois que c'est à guichet fermé en plus d'après ce que j'ai entendu donc on sera attendu par le public catalan. Ça fait partie des stades donc tu n'étais pas là l'an dernier ou c'est l'avant mais ça fait un moment que tout le monde pète un peu la figure à Perpignan est-ce que c'est un manque d'humilité parfois ou d'énergie on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut pour aller batailler et essayer de renverser Mejiral selon toi quels sont les ingrédients vraiment qui sont indispensables ? Je pense comme je l'ai dit c'est une équipe c'est une équipe de guerriers donc je pense que ça va commencer devant voilà la vérité c'est que si nous devant on n'est pas performant derrière ils ne pourront pas faire leur travail donc je pense que si on veut rivaliser et essayer d'aller gagner à Mejiral qui sera très difficile et il va falloir que nous devant on soit conquérant et qu'on se mette en face d'eux que ce soit en défense ou en attaque et qu'on rivalise au maximum et qu'on essaye d'imposer notre rythme et notre physicalité. Bonjour Daniel Bonjour Hormis que les deux clubs soient situés au bord de la Méditerranée est-ce que toi tu vois des similitudes entre ces deux clubs-là entre Toulon et Perpignan ? Oui j'en vois beaucoup deux clubs très fiers avec beaucoup d'histoires donc déjà beaucoup d'histoires dans le championnat français deux je pense groupes de supporters très fiers et très engagés derrière leur club donc nous c'est notre force d'avoir des supporters comme ça tous les week-ends et je pense que eux c'est aussi une force quand on va chez eux on voit que leurs supporters ils sont remontés donc je pense que ça leur donne un état d'âme supplémentaire On parle du public catalan c'est un public qui ne te fait pas de cadeaux ils vont cueillir un froid d'entrée ça te stimule ça te stresse est-ce que tu vas puiser quelque chose toi là-dedans un peu dans cette guerre que vous avez même vis-à-vis du public Je pense que quand j'étais plus jeune ça m'aurait peut-être un peu stressé mais bon là ça fait quelques années que j'ai déjà joué à Perpignan pour le coup moi j'étais à brief donc on jouait souvent les derniers rôles avec Perpignan donc c'était toujours des matchs très très compliqués avec des supporters remontés donc voilà j'ai un peu l'habitude du public catalan mais c'est vrai que c'est un public qui ne te fait pas de cadeaux quand tu fais une erreur ils te le font savoir et tu sens qu'ils sont derrière toi à tout moment donc ils te mettent la pression mais à nous de rester froid on a bien travaillé cette semaine sur notre plan de jeu et nos stratégies donc voilà à nous de de l'exécuter à perfection si on veut si on veut gagner là-bas est-ce que tu peux nous parler un peu de Marius si tu n'entends pas voilà c'est un joueur je présume que tu que tu continues de découvrir toi je ne suis pas sûr que tu le connaissais bien par avant tu n'avais peut-être jamais affronté quel joueur tu découvres quel mec tu découvres est-ce que tu l'as vu progresser aussi sur le terrain le fait de beaucoup encher depuis les 8 saisons bien sûr alors Marius moi je le contends pas mal hors du terrain aussi on passe un peu de temps ensemble hors du rectangle vert et c'est quelqu'un de top je pense que dans la vie c'est quelqu'un de posé et quand on joue à un poste comme le poste derrière où on a quand même beaucoup de responsabilités je pense que c'est important d'avoir une tête posée et du fait de son caractère c'est énorme pour lui mais bon le fait d'être posé dans la vie ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déterminé et remonté quand il joue au rugby et voilà c'est quelqu'un qui prend de plus en plus d'initiatives au fur et à mesure des matchs il nous libère des situations et il nous met dans l'avancée donc nous en tant qu'avant c'est tout ce qu'on demande et il remplit son rôle à merveille Marius ça fait depuis le début de saison Toulon se cherchait un petit peu du bon du moins bon du large pendant 20 minutes mais après 60 minutes un peu plus compliqué là contre Bayern on a senti que vous étiez libéré toi derrière t'as pris du plaisir bonjour oui je pense que nous au niveau des trois quarts on a eu un peu de mal au début au début de saison on va se libérer on se cherchait on cherchait un peu plus de profondeur un peu moins on essayait de trouver des solutions je pense que contre Bayern les 20 premières minutes on a vu que que ce qu'on faisait ça marchait donc on a essayé de le faire tout au long du match même si fin de première mi-temps on a moins touché les ballons ce qui nous a un peu fait défaut mais mais je pense que oui la profondeur qu'on avait pendant le match a fait qu'on a pu s'amuser et je pense que ça s'est vu et au vu des trois essais de Gaël ça montre que derrière on s'est amusé Perpignan c'est un match extérieur déjà pour un moment donc ça change peut-être un peu la stratégie mais comment tu appréhendes cette rencontre on sait que c'est toujours dur c'est plusieurs années que Perpignan c'est très compliqué pour le RCT ça ne se voit pas grand chose mais ça tombe toujours du mauvais côté voilà qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour enfin que ce déplacement vous sourit ? je pense que d'entrée de jeu il faut qu'on qu'on monte le ton de cette rencontre ça ne va pas être difficile du tout ils viennent de perdre à l'extérieur je pense qu'ils ont à cœur de se racheter devant leur public donc nous il va falloir être très propre pas donner de pénalité être assez propre au niveau de la discipline et après jouer chez eux et tenir le ballon quand on l'a ne pas le rendre trop facilement c'est quoi votre truc à vous pour Daniel disait à l'instant maintenant le public catalan c'est bon je le connais j'arrive à gérer la pression c'est quoi votre truc à vous pour gérer la pression face au public catalan ? moi je ne le connais pas donc je verrai je verrai sur l'instant T mais je pense qu'il faut prendre ça en positif c'est toujours plus plus motivant quand on joue dans un stade avec du public et qu'on entend le public plutôt que l'inverse quand le stade est vide et qu'on n'entend pas grand chose donc je pense que c'est positif mais quand tu as 21 ans tu sais que tu vas entendre le 15 tu n'as pas fait tes lacets le 15 est-ce que tu tu es ok avec cette idée ou ça peut te stresser quand même ? non c'est pas très grave si je n'ai pas fait mes lacets je les referai et ensuite ensuite on ira on ira jouer mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose que j'appréhende énormément même si je sais que les potes m'en parlent beaucoup de cette ambiance là mais je pense que ça va aussi si on arrive à faire un bon début de match on peut peut-être calmer le public et montrer que nous aussi on peut faire des gros matchs à l'extérieur depuis le début de saison on le sait on l'a dit répété tu as joué beaucoup joué on a senti que tu prenais confiance en toi en ton jeu que tu étais de plus en plus sûr dans les choix que tu faisais voilà est-ce que toi tu sens en effet que tu montes en confiance depuis 3, 4, 5 mois que tu joues tous les week-ends oui je ne veux pas dire je ne veux pas dire que je me sens moins en confiance j'ai la confiance du staff j'ai pu enchaîner plusieurs matchs donc c'est sûr que ça aide à tenter les choses et à se libérer donc après pourvu que ça dure et que je me libère encore plus que maintenant tu as eu à gérer une grosse médiatisation on a beaucoup parlé de toi il y a eu le canal il y a eu les journaux tu as réussi à le gérer sans trop y laisser d'énergie toi cette médiatisation d'un coup oui après on ça souvent on dit peut-être oui ou non mais ça se voit je ne pense pas qu'on arrive franchement à le voir moi j'ai essayé de ne pas forcément mettre trop d'énergie dans ça mais mais j'espère que je n'y ai pas trop lâché d'énergie comme tu dis Pierre disait tout à l'heure que ton caractère nonchalant des fois ça pouvait le surprendre parce que ce n'est pas le sien en l'occurrence comment tu te positionnes toi dans le groupe est-ce que tu essaies des fois d'être un peu plus connecté à ce que demande Pierre ou de toute façon c'est ton caractère et tu ne peux pas faire autrement et c'est comme ça non oui je sais que Pierre aime plus les mecs réveillés on va dire qui sont attentifs mais après je pense l'être une fois que je mets le pied sur le terrain je sais que je ne suis pas pareil donc certains managers n'aiment pas voir ce qu'ils ne voient pas sur le terrain donc moi je sais que j'arrive à switcher on va dire à changer dès que je rentre sur le terrain à essayer de ne plus être nonchalant même si je le suis toujours un peu mais mais non je pense que je reste comme ça et pour l'instant ça marche donc voilà Marius est-ce que ce caractère nonchalant c'est toi qui le dit c'est pas moi est-ce que ça te permet tout de même toi qui es encore jeune de garder une certaine lucidité notamment dans les matchs dans les moments importants on sait voilà que dans un match il y a des moments où il faut être plus concentré que d'autres est-ce que justement ton caractère permet de rester lucide oui je pense que surtout à mon poste il faut avoir quand même la tête assez froide notamment il en a parlé Pierre dans les choix qu'on fait donc je pense que être trop excité à certains moments c'est compliqué et moi j'ai la faculté à peut-être plus redescendre vite et à essayer de rester dans ma bulle justement pour ce week-end ça va être important parce que le public sera omniprésent mais mais ouais je pense que c'est important Marius bonjour tu évoquais tout à l'heure auprès de Pierrick la qualité du jeu où j'avais longtemps cherché profondeur pas assez de profondeur mais est-ce que ce qui a vraiment changé sur le match de Bayonne c'est aussi les rucks est-ce que tu l'as ressenti aussi des rucks plus rapides toi qui étais de derrière quand est-ce que tu as vu les ballons arriver plus vite et comment tu l'expliques c'est vrai que nous nos avant on fait un bon boulot on travaillait dans l'avancée donc c'est toujours plus facile en tant que trois quarts d'être dans l'avancée que les rucks soient rapides bien sûr c'est toujours plus plaisant et la défense a moins le temps de se replacer et nous on joue pas qu'on fasse à une défense qui a déjà mis un mec ou deux mecs de plus donc il y a plus d'espace et pour nous c'est plus plaisant après justement Perpignan font beaucoup la guerre dans les rucks donc nous ça va être un gros point à faire attention je pense que eux sont prêts et on fait beaucoup beaucoup de rucks cette semaine donc à mon avis nous justement derrière et sur les ailes il ne va pas falloir perdre de rucks vous en avez fait beaucoup aussi des rucks aussi en vision de la coupe d'Europe on sait que c'est un jeu plus rapide mais est-ce que tu sens que depuis peut-être la reprise vous travaillez un peu plus cette facette-là du jeu ouais je pense que Pierre et le staff ont mis un peu l'accent sur le volume de jeu après nous les rucks on en a fait bien sûr parce que les rucks offensifs il va y en avoir et comme je l'ai dit il ne faut pas en perdre parce que c'est super important eux ils vont s'allumer sur ça nous foutre la guerre dans les rucks et une fois qu'ils ont récupéré jouer le turnover à fond donc à nous de garder nos rucks offensifs et les garder le plus vite possible le plus vite possible qu'ils ont si on c'est vous de mettre